Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode de notre compte FIFA 22 toujours avec 0€ Les gars aujourd'hui on fait cette petite intro avant que la vidéo ne commence Tout simplement pour vous montrer un petit peu l'appartement par rapport à la déco Notre ami Marco il nous a envoyé une petite plante là et là Donc voilà la déco pour le nouvel appartement s'améliore de jour en jour Donc voilà les gars on voudrait vous remercier de tout le soutien qu'on a pu recevoir ces derniers jours par rapport à l'appartement les refs On kiffe d'ouf et en vrai ça fait grave plaisir parce qu'on le voit sur Twitch les gars vous êtes trop trop hypé par ça Nous aussi ça nous fait grave plaisir Donc voilà aujourd'hui les refs c'est les playoffs FIFA Champions On a enfin pu tester le joueur qu'on voulait tester depuis des semaines Donc si tu kiffes la vidéo, le gros pouce bleu n'hésite pas à t'abonner N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch La TOTI va sûrement commencer vendredi donc n'hésite pas à nous rejoindre On va s'envoyer des sacrées nocturnes C'est les 7 semaines et la semaine prochaine sur Twitch les refs Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Exactement aussi on se rapproche avant pas des 100 000 followers sur Twitch les refs Et donc je pense que ça sera un petit goal si on peut atteindre les 100 000 followers Avant justement vendredi le début de la TOTI En tout cas les gars aussi dans la vidéo on a oublié de vous mentionner ça On joue face à un pro Donc voilà et ça sera vers la fin de la vidéo Donc reste bien jusqu'au bout juste avant de voir ce match à le temps En tout cas les refs c'est parti pour la vidéo Victoire ou défaite messieurs ? Je prends une petite victoire Petite victoire Il y a une enchère à 965 000 Le moins cher du marché c'est combien ? 960... C'est 985 000 Petite victoire, petite victoire On sait qu'on va perdre un peu de crédit avec la taxe les gars Mais c'est une petite victoire Par contre moteur On verra, on va analyser sa carte On va voir, on va voir Il a quoi comme caractéristique ? Ah ouais Lui par contre dans les player pick, dans la tech stat lui C'est bien Tu imagines la première page que tu vois c'est tireur de l'an extérieur du pied Wow Allez les gars, le premier match des playoffs Last Papas Non en fait c'était la première fois les gars qu'on a joué contre Boumé Si tu sais pas Boumé c'est Boumé Sama c'est un youtuber français Qui fait des vidéos challenge foot Qui est très très fort au foot Et nous, voilà Plus particulièrement, j'aime bien trash talk Et donc avant de voir Boumé Je lui ai dit frérot Boumé Je vais te mettre des petits points et tout La première fois qu'on fait un foot avec Boumé les gars On fait un foot et tout On est dans l'équipe, on est pas dans la même équipe Et en fait Il me fait un grand pont Mais un grand pont Façon double R1 comme sur FIFA Bank Tu vois ou quoi ? Vraiment limite Je suis tombé Et il m'a pris de vitesse Mais ce qui était intéressant derrière C'était pas seulement le petit Le grand pont C'était qu'après derrière il fait une frappe croisée but A 15 à 20 mètres des cages La finition était là Ouais la finition était là Après j'ai plus parlé Je crois que c'est Vinskay qui a fait ce type de concept Oh le penalty Le penalty J'ai vu ta question Marco Juve tout à l'heure Sur un bon setup Sur vraiment faire les choses qualité quoi La virgule a fait du mal La virgule a fait beaucoup de mal C'est Johan, c'est Johan C'est le JC Allez, premier match, premier âge quitte Là on est perdu Il a une full Serie A, c'est rare Les joueurs full Serie A La Xbox 360 c'est la première Xbox non ? Oh la vache Oh la fusée Ouais mais Oh Puska si il regarde Je pense que de son pied gauche Puska si tu tires tu marques Pour le coup tu tires tu marques Ouh il a de base botragué non ? Faut pas les croiser c'est le ligament entre adducteur et quadriceps Ouh Ouh Attends redis redis En fait maintenant j'aime bien les regarder mais je me dis que les mecs ils ont dû prendre tellement de coups quand ils étaient plus jeunes Ça devait être d'une violence Les gars pour ceux qui font des sports de combat depuis longtemps est-ce que ton corps après il s'habitue aux coups Je pense que t'es obligé en vrai Si t'es boxeur ou un truc comme ça Tes os ils sont plus forts Tu vois ta peau elle résiste mieux au choc et tout Il faudrait voir aussi pour un ouais justement l'accrocher cette plante justement Oh la la Puskas du droit Ah oui Il est incroyable la coupe hein Il est bien calqué C'était un peu C'était limite trop facile pour lui Franchement j'aime bien Puskas Et même Figo franchement là bon il marque 2-3 petits buts sympas Mais après je pense pas que ça soit son poste Elier droit, milieu droit c'est pas son poste Tu le veux vraiment dans l'axe Figo Oh Figo Oh la la Figo Il l'a placé celle-là Il l'a vraiment placé Mais après t'as raison dans le sens où la toti ça reste quand même assez élitiste Et ça c'est vrai Ca reste assez élitiste Non 85 x 10 ou 87 x 10 c'est un truc comme ça et c'était aussi pas mal Auxo il gagne un champ Ah il va se mettre bien Auxo Il a le de base ou mid Parce qu'en plus Auxo il se kill donc il va bien se mettre Mais c'est ce qu'on a dit le coup hier Pelé toujours à droite Toujours à droite Pelé Il est lourd un peu Angulite hein Ouais mais c'est entre guillemets c'est un bon captard Tu vois Et en fait c'est ça sur pratiquement toutes les pièces de l'appart C'est à dire que ça tombe sous les taux Donc en gros t'as 40m² de mètres habitables Tu vois chacun son délire tu vois mais tu peux vite prendre habitude de ça Bah si tu t'en soins de la date c'est que ça doit être le 9 novembre Et tu vois tu n'es pas que l'agriculteur à ce moment là du jeu C'est jouable Mais très déçu de son physique trop peu C'est Daglish Daglish Le jardinier Et lui ça rentre direct Et lui ça rentre Waouh Je comprends pas ce jeu Euh ouais ouais bien sûr il est encore dispo le Pleurplique Icon Il est cumulable et jusqu'à la 13 jours Waouh Waouh Magnifique le KG mec Franchement j'ai Magnifique Ça c'est magnifique Ouais ça dépend du cash Ouais ouais c'est vrai Parce qu'il faut payer en appart Vous le savez hein Du 2v2 comme ça vous faites taper les fesses Je suis chier Rends 1 parce que t'as des packs à 100 000 et t'as beaucoup de crédit Je suis chier Moi qui les ai plantés Plantés Je suis chier On ne win pas le match On ne win pas le match Allez les gars On va aller chercher peut-être Pleurant 3 Le mec il a seco Fofana Moi je l'ai pas encore testé Donc euh Quand je le testerai tout à l'heure Je pourrai te dire Ah oui là c'est quelqu'un en face Ah oui là c'est quelqu'un Oula 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 Waouh Face à Vincent Waouh Attends donne moi du lien Waouh Waouh Et même quand tu vois une foule invent Oula Oula Les gars c'est quoi ce qui se passe là ? Ah mais attends mais les refs Ah mais attends mais les refs C'est défermement de death 0-65 c'est ici Parce que si c'est un pro le but que j'ai mis Enfin un truc comme ça Enfin c'est un pro les refs Ah ouais il est là Ouf il est là Il est trouvable Oula Ah oui il est Ah Ah oui c'est un mec euh Il est trouvable Ah Là il est 47ème en division rivals Si t'avais beaucoup de formes sur ton équipe Et qu'en face il était full form Tu savais déjà que t'avais perdu Bah la forme c'est trop important sur fifa Oh magnifique Waouh Un peu de chance parce qu'il y avait le rebond mais il était beau but En vrai les gars aller au penneau face à un mec comme ça c'est une victoire en lui en soi Non mais pourquoi mes joueurs se rendent dessus ? Pourquoi ils se rendent dessus ? Mais il mérite les gars il mérite il est bon C'est lui les refs Bon là par contre t'es max pub mais c'est lui les gars FIFA 22 elite division rivals En fait c'est comme ça que les mecs se qualifient maintenant Il est 47ème actuellement Et sur FIFA 21 descends un peu ? Ah c'est... Sur play donc c'est... Ouais il joue toujours avant juillet hein Ouais c'est... Il part pas en vacances lui Il connait pas les vacances Y'a pas de grandes vacances C'est à dire j'ai mis une retournette à un pro Ha ! Allez Pouscas ça donne quoi ? L'accélération je vais mettre un extérieur du pied Le goal sort En fait je pense les gars vraiment Pouscas J'ai beaucoup joué avec Maradona J'ai... Là c'est mon deuxième match avec Pouscas Le premier c'était un point... C'était un cas particulier Mais je pense que Pouscas c'est... La même que Maradona En un peu moins agile, un peu plus physique Mais sans la 5e méthode de gestes techniques Vraiment L'aéroport Orly C'est juste à côté non Oranges Assassin On a vu l'ensemble Chiche ! 8 et 2 les gars pour Eplos C'est bien en vrai Je crois que c'est un de nos meilleurs records Mais souvent en fait on les terminait pas On était à 5 victoires une défaite Puis après on donnait le reste Mais là on a bien... En vrai au bout de 10 matchs franchement Pouscas il m'a bien fait kiffer Moi j'ai bien aimé les gars Mais par contre franchement c'était propre ça Du coup les gars pour le Pouscas baby C'était un petit type de jouer avec lui les gars Même si il ne jette que 2 matchs Et donc du coup en 10 matchs je leur ai marqué 8 buts et 4 passes D En vrai c'est réellement 9 matchs parce qu'on nous a donné une win C'est réellement 9 matchs Donc je pense que c'est plutôt un bon ratio surtout qu'on joue en 4 à 2 On joue avec 2 buteurs Après je pense que... Les gars vous savez quand tu vas 3 de MP pour un buteur Tu sais c'est quoi entre guillemets son point fait Mais son pied gauche est vraiment fort Moi j'ai vraiment senti un vrai bon pied gauche Et comme je l'ai comparé à Maradona Pour moi c'est vraiment ça C'est Maradona Il a un meilleur physique entre guillemets Je préfère le physique de Maradona Il est un tout petit peu plus agile Mais Pouscas il a la force Pouscas il a la force Il a le physique, il a la force Et c'est dommage qu'il ait 3 de MP Après c'est une carte quand même qui est fun Dans le sens où tu tires de son pied gauche C'est fou Et moi je sais pas C'est peut-être que moi les gars Mais quand je joue avec des buteurs gauchers Je les trouve toujours un peu meilleurs que les buteurs droitiers Ouais ça je pense que c'est dans ton esprit Moi franchement les gars j'ai kiffé Ca m'a fait plaisir de le tester en fin En fin En fin au niveau gameplay, Rivals Entre guillemets Rivals et Play of Champions Parce que tu vois c'est assez similaire Et sinon le reste de l'équipe elle est juste magnifique Figo aussi est sympa Figo on l'a fait jouer milieu droit C'est pas forcément son poste Faut vraiment le faire jouer dans l'axe Mais il est pas mauvais Mais il a secouré franchement J'étais plutôt agréablement surpris du Figo C'est dommage qu'il avait pas à l'extérieur du pied Ouais S'il avait à l'extérieur du pied Ça aurait pu être quelqu'un d'assez exceptionnel A utiliser en tout cas côté Pourquoi pas côté droit Et après sinon Jouer au Concello Quand on a testé Jouer au Concello Franchement j'aime bien J'aime bien Après physiquement De temps en temps il se fait un peu bouger Mais sinon Cette carte là est très très sympa Et j'espère qu'on va pouvoir se faire un petit biais sur lui Dans les prochaines semaines Ils ont déjà deux victoires Ils ont déjà deux victoires Non oui déjà deux victoires Parce que c'est tout les gars Les headliners Ça compte toutes les cartes Depuis le 31 décembre Ouais Donc même si Manchester City a joué un match Le week-end dernier Ils ont quand même deux victoires Parce qu'ils avaient joué un match Genre le 1er ou le 2ème Le 2ème ou le 2 janvier Donc voilà les gars Faites attention à ça Si vous avez kiffé la vidéo Le gros pouce bleu N'hésite pas à t'abonner directement La cloche de notification A nous rejoindre du coup Sur Twitch Sur Twitch Avec le nouvel appart On va pas trop parler en plus sur Youtube Mais voilà N'hésite pas à rejoindre nos streams La petite plante N'hésite pas à rejoindre nos streams Twitch Tu verras pour un exclamation Vincent bouge un petit peu La deuxième plante N'hésite vraiment pas à nous rejoindre sur Twitch Le lien sera dans la description Mon prénom en tout cas c'est Vincent Moi c'est Liam Est-ce que Figo Tu peux le faire jouer en MOC J'ai vu dans le chat Oui tu peux le faire jouer en MOC Mais je pense qu'il y a mieux quand même en MOC Pour ce prix là A ce moment là de l'année Mais en tout cas les ref Prenez bien soin de vous Et on se capte ce soir Et demain sur Twitch Et Youtube les refs Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz